ah ça c'est domino qui a tiré voilà nous sommes où et encore le voilà tu vois empiré j'arrêterai jamais ambre dit nous nous sommes où ah non comment ça non comment ça non mais si c'est quoi ce lac ah non je veux pas dire non pas dire non comment ça non parce que je vais non 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 là je n'y arrive pas à dire mais bauden zé c'est facile à dire bauden zé voilà c'est parfait bah oui zé ça veut dire lac donc c'est bon machin zé voilà vous savez et beau vous dit bah c'est beau voilà t'as un beau lac bauden zé bauden que t'es beau alors la 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 spécificité de ce lac c'est qu'il y a de l'eau ah oui c'est vraiment spécial parce que c'est le seul lac qui a de l'eau hier on nous a posé une question mais du coup ça m'a même fait douter il ya des nouveaux comptines charistes enfin bon j'ai dit nouveau parce que j'étais mignon complètement paumé complètement ça fait ça fait pas longtemps qu'ils ont sur la route et ils nous ont demandé s'il y avait des marais ils avaient plutôt l'air d'affirmer s'il y avait des marais dans les marais dans le lac et là j'avais un gros point d'interrogation parce que vu mes connaissances je me suis dit ou là mais qu'est ce qu'ils disent là on n'est pas dans la garonne la garonne a démarré oui mais on est au bord de l'atlantique voilà ici oui il ya le rhin qui traverse ce lac ouais des marais jusqu'au rhin non non mais je pense je pense qu'il parle parce qu'effectivement là au bord du lac on voit un peu il ya beaucoup d'algues ça commence à aider et ça commence à mal sentir aussi tout son odeur là oui mais il ya un phénomène qui s'appelle la fonte des neiges et le rhin comme par contre oui il n'est pas vraiment à plat il n'est pas toujours à plat le rhin ben oui effectivement il vit la fonte des neiges pleinement bien évidemment parce que le rhin il arrive d'où il arrive des alpes et les alpes c'est pas à 20 mètres d'altitude les alpes c'est là au fond là on les voit oui voilà alors la spécificité de ce lac c'est qu'il sait pas qui n'a pas démarré mais c'est qu'en fait il appartient à trois pays là à gauche il ya là bas là voilà il a l'autriche là bas ensuite enfin si à ici là ici c'est domino ici c'est domino voilà voilà enfin c'est la suisse voilà donc il ya trois pays qui se partagent cela et nous avons des petits suisse à côté voilà et donc alors un bain il arrive de là de l'autriche il traverse le lac qui très 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 longue oui pas hyper large mais il est très longue et il sort de l'autre côté dans une ville suisse qui s'appelle Schaffhausen et il y a même des chutes des chutes du rhin spectaculaire voilà et ensuite le rhin ben il remonte il devient frontière franco allemande et il monte côté Allemagne jusqu'à la mer du nord voilà il se jette dans l'océan alors est-ce que c'est alors un fleuve c'est pas une rivière un fleuve qui se jette dans l'océan voilà donc le rhin à partir de la sortie du bonzé de l'acte constance comme on dit en français c'est un fleuve oui voilà en cas c'est très 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 beau ouais si vous avez envie de venir en Allemagne et venez par là c'est magnifique ouais puis en plus ce qui ne gâche rien les gens sont sympas ça va donc ça rajoute une petite couche de plaisir voilà aussi donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ben voilà on passe ce week-end tranquille on va rentrer en france comme je vous l'avais dit dans la vidéo ouais donc là très honnêtement on est contente de rentrer en france je pense oui moi aussi on va faire un petit passage bien on est bien organisé on a plein plein de choses à faire on vient de refaire le rempart oui voilà voyez l'autre fois j'essayais de vous répondre le comment on prenait décision etc d'étape et là depuis quelques jours on commence à réfléchir à ce qu'on va faire après l'hiver et là cet après-midi on a passé plus d'une heure oh oui largement ou une bonne heure voire plus ou deux heures à regarder la carte d'europe et on a pris quelques petites décisions grosso modo je ne vous en parle pas parce qu'entre temps ça risque de changer on ne sait jamais avec nous on ne sait jamais mais en tout cas on va beaucoup voyager on va avoir beaucoup de pays ouais ça c'est des grandes décisions quand même générales que nous avons prises ouais ça c'était pas mal et puis après dans une organisation gestion parce qu'il ya quand même le QG à gérer ça aussi bon écoutez on vous le dira petit à petit pour l'instant on rentre en france on va passer par dijon pour la moutarde et les pains d'épices et tout ça ah ouais et en plus je connais pas du tout Dijon je ne suis jamais allée donc ça c'est une ville que j'ai vraiment envie de visiter moi je connais je connais ça fait très très longtemps que je suis pas allée mais c'est vrai que c'est une ville familiale pour moi et donc c'est toi qui va faire le guide touristique niente 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 oui mais entendu comme elle ne parle là c'est là elle ne va même pas faire le guide non mais franchement moi je ferai le guide l'espagnol d'accord je te prends je te prends moi là je vais être moins perdue pour parler là je vous promets que je serai moins perdue parce que vous savez elle parle couramment espagnol mais ça sera quand même plus facile pour moi parce que je dirais que l'italien j'en ai baver parce que je comprends un peu l'italien j'arrive pas à le parler bien évidemment c'est pareil ouais c'est pas pareil que l'espagnol même si c'est une langue latine aussi c'est quand même différent ah oui j'arrive à comprendre mais parler j'arrive pas donc là du coup j'ai perdu un peu mon espagnol j'étais contente une fois on a rencontré un couple espagnol j'étais contente de reprendre l'espagnol et puis il avait il avait les deux jeunes c'est qu'ils étaient juste à côté de nous là oui c'est vrai que j'avais pas mal discuté avec eux aussi parce que j'avais beaucoup aimé l'état d'esprit de ces jeunes c'est vrai que les gens sont toujours en train de taper sur les jeunes et là c'est deux jeunes hommes 20 ans d'années oh oui maximum qui étaient partis tous les deux deux potes qui ont un grand tour dans plusieurs pays avec une kangoo oui une kangoo qu'ils avaient à peine aménagé même pas aménagé pour dire de dormir matelas et tout et leur vélo ils avaient beaucoup beaucoup de vélos et j'ai trouvé que c'était beau des jeunes comme ça l'esprit sport l'esprit de visite et tout c'est très sympa c'est vrai qu'on rencontre des gens bien par contre la plupart du temps ou quoi qu'on n'a pas vu trop filmer les gens ce que je comprends parce qu'à chaque fois je demande si la personne si les personnes sont d'accord pour être filmé et bien sûr je sais très bien parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre de l'autre côté de la caméra donc je sais très bien pourquoi les gens n'ont pas envie d'être filmé et je respecte ça j'insiste pas et c'est pour ça que malheureusement on ne montre pas des gens que l'on rencontre parce qu'à chaque fois je demande en précisant bien que ça sera public sur youtube oui les gens ne veulent pas ils ont peur surtout surtout des gens avec des enfants oui oui et ça se comprend tout à fait voilà tous les problèmes qu'on a eu sur les réseaux sociaux avec avec les enfants et tout ça donc là d'ailleurs tu parles d'enfants parce qu'on a rencontré une famille française donc ils me font sourire parce qu'ils démarrent ça fait même pas trois semaines qu'ils voyagent sont partis le 12 juillet d'Aix-en-Provence voilà et donc ils ont décidé d'embarquer leurs enfants leurs petits et donc ils ne sont qu'en réseau fermé sur facebook justement pour protéger leurs enfants et surtout la maman m'a dit je ne veux pas dans quelques années que mes enfants me reprochent de les avoir mis en situation publique etc donc dans ces cas là on ferme notre douche parce que c'est normal c'est tout à fait acceptable ça bien évidemment c'est le reste de leur choix on a discuté avec eux des gens très sympathiques ce qui m'a fait beaucoup rire des fois parce qu'ils n'étaient pas organisés moi maintenant je pense pas il faut une camping cariste la vieille de la vieille regardez là ça fait trois mois demain la veille mais je peux leur donner des petits conseils par rapport à l'eau par rapport aux rivières etc l'histoire de l'arrosoir ils n'avaient pas eu l'idée d'un arrosoir ouais donc ils étaient avec des sherry cannes oui des sherry cannes c'est pas très pratique pour remplir le réservoir mais c'est vrai un arrosoir c'est même vachement pratique pour remplir le réservoir quand on n'a pas d'autre choix des fois c'est vrai que pour des bornes on ne peut pas mettre le tuyau il y a des bornes on ne peut pas brancher le tuyau ça je les ai prévus on avait vu ça en autriche là le dernier endroit quand tu m'as filmé effectivement là il fallait il fallait avoir l'arrosoir parce qu'il n'avait pas de branchement possible voilà donc des petites choses comme ça c'est vrai qu'on a discuté un peu c'était mais c'est toujours super agréable et surtout les français et ça c'est tellement rare ici dans la région on n'a pas vu beaucoup de français oui parce que là j'aurais bien interviewé à ma gauche sur le parking j'ai un couple d'allemands et le monsieur a réaménagé un petit camion frigorifique je pense que c'était oui oui c'était un petit camion et il l'a aménagé il n'est pas très très grand et j'aurais j'aurais bien voulu discuter avec eux pour vous partager mais si Christa elle doit traduire patati patata ça va être pas très agréable pour vous non donc c'est pour ça j'ai dit bon bah oui voilà moi je pense aux spectateurs d'abord tu as vu ça et du coup bon j'ai discuté un petit peu avec eux baragouine en anglais voilà je dis baragouine parce que bon mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les gens ils aménagent tout ça parce que ce camion c'est un mercedes j'ai vu devant il avait le logo mercedes mais ce camion frigorifique il l'a super bien aménagé il a même troué des fenêtres il a percé pardon des fenêtres et c'est vrai que c'était assez sympa leur parler les filmer c'est un petit peu compliqué même vous je sais les spectateurs si on vous rend compte s'il y en a certains qui ne voudront pas être filmés puisque déjà certains nous ont dit non pour passer sur youtube c'est normal c'est bon donc on respecte non non ça c'est tout à fait normal c'est pas parce que nous toi et moi on a plus de problème de passer devant la caméra ou derrière la caméra le deux côtés peu importe c'est pas donné à tout le monde non plus mais enfin bon comme j'ai dit au tout début de la chaîne pour ceux qui m'ont suivi depuis le début j'ai quand même mis presque un an oui avant d'accepter de me prendre toute seule de me décider toute seule à faire la chaîne et être devant la caméra parce que je me disais je vais me mettre que derrière et finalement ça m'a pris quand même presque un an avant de me lancer vraiment maintenant tu es vachement à l'aise là il n'y a pas de souci maintenant je suis même filmée en train de faire la folle en train de danser dans tous les sens en maillot de bain et tout est bon je crois que tout est fait quoi tout est dit non plus de complexe plus de complexe Christa de toute façon elle a jamais eu de complexe non donc quand je lui ai proposé tu viens sur la chaîne avec moi elle s'en fout de oui 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 moi je suis très ouverte bon je raconte ma vie à tout le monde j'ai rien à cacher de toute façon j'ai pas de secret alors bon et puis il y a plus qu'elle arrête pas de me filmer alors bon on va changer un peu la vue attention 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 voilà oui je suis toujours là et ben voilà moi aussi ouais oui parce que c'était pas prévu cette vidéo mais là bon on avait envie de se balader voilà et puis maintenant ben on le fait on papote on vous voyez une journée tout à fait ordinaire voilà et on a refait l'europe en fait on a prévu à peu près sur deux ans maintenant de voyage encore ben de toute façon l'hiver prochain là on a déjà planifié depuis un bon moment oui euh maintenant ben c'est la suite c'est l'après hiver qu'est-ce qu'on fait à partir de mars l'année prochaine là bon tu sais quoi t'as le droit de leur dire hein cet hiver où est-ce qu'on va hein espagne et portugal oui pour hiverner hiverner pas hiberner et en plus j'ai retenu la laissante on est pas des ours ben en fait Foxy et Coquelco ben des fois ils ont un comportement d'ours ben oui hein leur déplacement des fois c'est et en plus c'est la française parce que c'est moi qui avais dit hiberner eh oui eh oui eh oui voilà recadrons quand même parce que c'est moi qui l'avais dit non et puis après l'Espagne on va vraiment partir 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 loin là là on va partir beaucoup plus loin oui ouais j'avais un rendez-vous en fait en théorie j'ai un rendez-vous book crossing fin avril à Mayens en Allemagne 2019 2019 voilà et euh au départ on avait prévu vraiment d'y aller là-bas et puis ensuite partir direction nord nord-est et nord mais voilà en vrai elle a trouvé une autre idée qui me plaît beaucoup 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 à moi aussi ouais et donc on va réfléchir là-dessus et donc l'Allemagne je ne sais pas encore on va voir je ne sais pas encore on va voir comment ça représente mois de mars l'année prochaine oui voilà parce qu'on va retourner au QG mois de mars l'année prochaine déjà là on va faire un petit crochet oui fin août fin août début septembre et on va retourner l'année prochaine mois de mars oui pour voir ensuite ben mois de mars ça dépendra si tu vas ou pas à Mayens et mois de mars ça dépend si on passe par là ou on passe par là et en octobre de cette année tu as un book crossing en Espagne à Mérida à Mérida voilà et là on va y aller voilà et par contre l'Espagne aussi pour l'hiver parce que moi j'ai déjà vécu quelques mois en Espagne en hiver et ça m'a beaucoup beaucoup plu je ne vivrai pas en Espagne mais d'y passer l'hiver encore une fois ça me plaît bien et puis j'avoue que j'aime bien régulièrement retourner en Espagne certaines régions de l'Espagne je ne suis pas un fan inconditionnel de l'Espagne il y a des régions de l'Espagne ah non moi aussi ah non mais là par contre on a prévu de prendre de suivre une route que je ne connais pas du tout c'est-à-dire on va suivre on va longer la côte nord de l'Espagne oui j'adore cette côte là voilà pour aller jusqu'à Santiago de Compostela et ensuite descendre vers le Portugal quand on est au niveau de Mérida on va faire le crochet vers Mérida et ensuite on va décider est-ce qu'on retourne au Portugal on continue à longer la côte portugaise jusqu'à la Gave oui ou est-ce qu'on descend là vers le sud de l'Espagne on ne sait pas mais de toute façon on va aller en Andalousie on va aller en Andalousie c'est la région que je préfère c'est ma région préférée aussi de l'Espagne pour moi c'est ça la vraie Espagne c'est toute la côte méditerranéenne j'aime pas et d'ailleurs je n'ai même pas envie d'y aller parce que ça ne me plaît pas voilà ça oui on va y passer quand on remonte à la France oui voilà peut-être il y a des villes que j'ai traversées à l'époque quand j'étais chauffeur routier encore il y a des villes que j'ai traversées mais vraiment traversées et là j'ai vraiment envie de me poser d'y aller, de visiter comme Cordoba comme Granada ce que je veux faire voir à Christine la folle furieuse d'histoire c'est l'église de Cordoba parce que vraiment je veux qu'elle voie ça parce que c'est vraiment magnifique et vous comprendrez pourquoi pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui connaissent vous savez le pourquoi mais ceux qui ne connaissent pas vous le découvrirez on dit on arrête de papoter ouais on montre le coucher de soleil allez encore un petit coup et on dit au revoir un petit coup sur le coucher de soleil allez au revoir les amis ciao ciao